La carpe nue est la seule espèce présente dans le système aquatique. Elle joue un rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème aquatique en remontant l'eau avec les poissons et en purifiant l'eau avec les poissons. De plus, vous pouvez aussi voir son rôle se refléter dans d'autres aspects. En termes d'oiseaux, il y avait environ plus de 100 000 oiseaux dans la région du lac Tsinghai dans les années 1990. Maintenant, ce nombre est passé à 570 000. Cela montre que la récupération de la carpe nue en tant que ressource a attiré davantage d'oiseaux à se reproduire autour du lac. Ces oiseaux se nourrissent de carpes nues. Cela signifie que la carpe nue est une espèce essentielle de l'écosystème du lac Tsinghai. Sur la base des résultats de la protection de la carpe nue, je pense que la protection de cette espèce offre un habitat sain qui permet finalement à la nature de se reproduire. La biodiversité régionale est encore un concept très complexe. La biologie fonctionne de manière globale. Elles sont interdépendantes. Par conséquent, chaque espèce devrait maintenir une certaine quantité de sa population dans cette zone biologique pour maintenir une biodiversité riche et stable.